Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes, je ne sais même pas quelle journée on est aussi, on est jeudi 19 janvier il me semble, parce que c'est la grève de train aujourd'hui et donc je suis à la maison. Bon, je me sors un petit peu mieux je vous avoue ce matin, c'était pas la grande forme, hier une catastrophe, qui dit cycle menstruel dit forcément pas bien, donc migraine, 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 je n'en peux plus, j'ai rendez-vous chez mon endocrino demain et honnêtement j'ai trop hâte parce que je pense qu'il va me dire que le dosage de mon traitement est plus adapté parce que j'ai perdu du poids, c'est ce que m'a dit mon endocrino de Cholet avant que je parte, elle m'a dit mais par contre si vous continuez à perdre du poids, il va falloir revoir le dosage parce que ça ne va plus être adapté, elle m'a dit déjà là je ne suis même pas sûre que ce n'est déjà pas le cas et comme on était en rendez-vous rapide, on n'a pas revérifié à ce moment là mais elle m'a dit il ne faut pas trop tarder quand même et bon ça fait déjà un moment quand même et là j'ai trouvé un endocrino sur Paris, donc j'y vais demain. On va voir ce que ça donne mais j'avoue que ouais c'est pas tip top, tous les mois c'est la même rengaine, j'avoue que c'est un peu pénible. Du coup hier j'étais à la maison, aujourd'hui je suis à la maison, demain je retourne à Paris, je n'ai pas cours demain mais on a quand même accès à la salle et donc du coup on va venir, plusieurs collègues en fait pour travailler le dossier pour l'examen puisque la soutenance c'est début février pardon, donc il faut qu'on bosse, moi je vais bosser dessus aussi un petit peu aujourd'hui, je vais me connecter à mon cours mais honnêtement je pense que je n'arriverai pas à suivre parce que je n'ai pas eu le cours de ce matin donc je pense que je demanderai les notes de mes collègues demain et je verrai ce que je peux rattraper mais celui d'hier je l'ai suivi jusqu'à midi et après la migraine est arrivée et là je me suis dit c'est mort et ce matin je pensais que ça allait aller et en fait j'ai allumé mon ordinateur, j'avais déjà mal à la tête mais je ne pensais pas que c'était la migraine et j'ai allumé mon ordinateur et un peu avant l'heure donc je ne suis pas allée directement sur la connexion zoom et en fait le temps que j'utilise mon ordi ça a suffi pour faire monter la migraine donc du coup j'ai tout éteint et je suis restée toute la matinée à faire autre chose que ça. Du coup oui je voulais vous parler par rapport à ma formation justement puisqu'il ne me reste plus que trois semaines ce que je fais en ce moment j'adore, on est en train de travailler sur l'audiovisuel donc tout ce qui est émission de télé, les magazines télé je parle bien pas les magazines papier, on n'est absolument pas axé sur le papier, nous tout ce qu'on étudie c'est au travers des écrans donc également les magazines web et franchement j'adore donc je suis trop contente, j'espère que là cet après-midi du coup ça va aller poursuivre le cours j'espère comprendre en fait de quoi il parle parce que vu que j'ai raté la matinée et hier après-midi c'est un peu compliqué mais je verrai au pire si je n'arrive pas à suivre je me mettrai sur mon dossier et puis c'est tout je récupérerai le pardon demain par rapport à mon stage c'est la cata cette semaine de toute façon c'est la cata j'ai passé un week-end horrible alors déjà ça fait deux semaines que je vloguais enfin j'ai vlogué pas la semaine dernière, la semaine d'avant et j'ai complètement zappé de faire la clôture du coup quand j'ai fait la clôture c'était la semaine dernière je me suis dit bon c'est pas très grave, il faut que je le monte et je vais le mettre en ligne sauf qu'en fait je n'ai pas eu le temps de le monter parce que je suis débordée en ce moment et c'est compliqué pour moi donc j'ai pas réussi du coup j'ai laissé tomber ce vlog là oui pour en revenir à ma semaine week-end pourri clairement pourri parce que Elsa elle a réitéré sa demande pour aller vivre chez son papa donc là ça semble très décidé enfin en tout cas samedi dimanche ça le semblait là depuis le début de la semaine elle a l'air d'aller mieux alors en fait ce qui s'est passé c'est que son père m'a appelé samedi pour me l'annoncer donc déjà j'étais à Paris je partais travailler sur mon dossier avec ma collègue j'étais pas du tout dans de bonnes conditions pour qu'on m'annonce ça donc j'étais très en colère et en fait il m'a rappelé le dimanche pour en remettre une couche donc du coup ça m'a énervé on s'est fâchés on s'est dit qu'on allait passer devant un juge si c'était comme ça parce qu'on n'arrivait plus à se parler et que en fait je suis en colère parce que enfin je suis en colère et pas en colère parce que d'un côté je le comprends sa réaction elle est légitime je l'ai éloigné de ses enfants ses enfants lui manquent et là il voit dans cette opportunité une chance de se rapprocher d'un de ses enfants en fait et donc pour lui c'est une réelle opportunité et c'est légitime en fait dans sa situation le truc c'est que pour moi c'est impensable de séparer mes 4 enfants en fait déjà c'est impensable pour moi de vivre sans un de mes enfants et ce qui me rend le plus triste c'est que d'une part comme Adam et Marceau n'auront plus leur soeur avec eux et clairement ils le réalisent bien donc ça ça me fait de la peine pour eux et d'autre part Eric ne pourra plus venir une fois par mois comme il le fait actuellement enfin bien que là ce mois-ci en février en fait il les a ramenés fin décembre il ne vient pas au mois de janvier il les reprendra aux vacances scolaires de février soi-disant parce que je n'ai pas les moyens de payer sauf que moi j'ai jamais dit que je ne pouvais pas payer ce mois-ci en fait c'est au mois de novembre au mois de novembre j'ai eu un petit souci et du coup j'ai pas pu lui financer les deux trajets qu'il a fait déjà deux trajets dans le mois c'était compliqué pour moi de les financer et en plus j'ai eu un souci qui m'a du coup complètement empêché de lui donner de l'argent donc il m'a dit c'est pas grave il m'a dit on met ça de côté tu me payeras quand tu pourras du coup là comme il ne vient pas au mois de janvier je lui ai rendu une partie de ce qu'il m'avait prêté on va dire enfin il m'avait fait crédit mais du coup là soi-disant c'est l'excuse de me dire comme tu n'as pas d'argent je ne viens pas moi je pense que c'est parce que c'est lourd pour lui de venir et je le conçois mais je préférerais qu'il soit honnête avec moi tout simplement donc il y a eu ça qui m'a bien plombé mon week-end ensuite lundi je vais au centre de formation ma journée se passe très bien le matin je reçois un mail de l'administratrice de production que j'avais contacté qui me dit que c'est bon elle a un projet pour le mois de février et que si ça m'intéresse il faudrait qu'on se rencontre donc je lui réponds ok l'après-midi je reçois un mail suite à une candidature que j'avais postée samedi samedi en fait quand je suis rentrée de Paris j'ai passé toute ma soirée à déposer des candidatures sur Profil Culture sur internet et j'ai vu notamment passer une offre pour travailler chez Fechner Film alors ceux qui m'ont suivi en story vous êtes au courant de tout ça puisque j'ai posté sur Instagram mais Instagram c'est du direct on poste comme ça en direct donc c'est plus facile mais c'est vrai que ouais YouTube il y a le montage il y a le lancement sur YouTube etc enfin c'est compliqué ça prend du temps en tout cas donc c'est vrai que là j'ai pas vlogué ces derniers temps mais ceux qui m'ont suivi sur Instagram l'ont suivi du coup j'ai postulé chez Fechner Film alors ça parle peut-être pas grand monde moi ça me parle beaucoup parce que Fechner Film c'est la boîte de production de la fille de Christian Fechner qui lui-même alors il est décédé en 2008 malheureusement mais lui-même en fait avait produit tous les fins la majorité des films qui ont percé mon adolescence en fait et mon enfance d'ailleurs des films que mon papa regardait enfin mes parents d'ailleurs puisqu'ils regardaient ensemble des films que mes parents regardaient et que du coup nous on a découvert à ce moment-là et qu'on adorait genre la soupe aux choux par exemple pour vous citer juste un grand classique ils ont fait aussi d'ailleurs la tour Montparnasse infernale et là du coup Fechner Film à la boîte de prod de sa fille a notamment produit le premier Alibi.com donc voilà en tout cas le projet sur lequel ils me proposaient de bosser était hyper intéressant puisque du coup ils m'ont appelé en fait lundi après-midi ils m'ont donné un entretien mardi auquel je suis allée entretien qui s'est superbement bien passé le gars m'a dit direct c'est vous qu'il nous faut je me suis dit ok j'étais très contente je vous le cache pas et en fait il m'a envoyé un mail lundi pour me dire que finalement le projet a été remis à plus tard parce que bon ils ont mis rencontrer des petits soucis et donc du coup il m'a dit je vous recontacterai quand ça se refera mais il est possible que ce ne soit plus dans vos délais de stage et j'espère pour vous que vous en aurez trouvé un autre d'ici là et donc il m'avait dit potentiellement avec Mélanie puisqu'il la connait en fait l'administratrice de Preud sauf que Mélanie m'a envoyé un message hier pour me dire que le projet sur lequel elle bosse est en restriction budgétaire et que donc son service n'est pas autorisé à prendre de stagiaire voilà donc je n'ai plus aucun stage sous le coude donc j'ai renvoyé 5 candidatures hier j'ai toujours la possibilité de recontacter Pascal mon intervenant référent avec qui j'avais eu aussi un entretien mais voilà ça collait pas trop pour lui les conditions du stage donc si vraiment j'ai rien d'autre je lui proposerai quand même mais je ne veux pas lui imposer quelque chose qui ne lui convient pas donc voilà tout simplement ah oui je me suis commandé un sac et je vais vous montrer alors je n'ai pas ouvert mes voilets pour l'instant dans le salon parce que comme je n'étais pas bien je suis allée prendre un bar en fait ce matin ça m'a fait beaucoup de bien même si j'ai failli m'endormir je dois l'avouer je pense que la fatigue est aussi pour quelque chose dans la migraine alors ma semaine dans le canapé je vais vous le montrer je ne sais pas si vous connaissez les sacs Cabaya qui sont très en vogue tout le monde en a c'est un peu le même principe vous voyez c'est un sac c'est un grand sac qui se referme sur le dessus et qui se plie sur les côtés il est magnifiquement grand comme vous pouvez le constater j'ai même une trousse alors il y a une pochette pour mettre mon ordi et tout ça et au fond j'ai même une trousse pour ranger mes câbles c'est à dire le chargeur de mon téléphone et de mon ordi donc ça c'est génial il y a des poches zippées et il y a même alors ça c'est un gadget pour moi mais il y a un chargeur de téléphone directement sur le sac enfin chargeur USB parce qu'à l'intérieur j'ai la possibilité de connecter ma powerbank vous savez c'est les batteries portables les batteries rechargeables portables donc j'ai la possibilité de la mettre dans le sac et de la brancher sur le sac pour pouvoir ensuite brancher mon téléphone sur mon sac directement tout en les ayant dans ma poche voilà donc je suis très contente de mon achat je l'ai acheté 36 euros sur Amazon je suis ravie et je vais vous montrer aussi je me suis commandé un oracle alors j'arrête pas de m'acheter des oracles je me fais des tirages d'ailleurs j'en ai fait un ce matin parce que parce que voilà mes trucs de stage et tout ça ça m'inquiète un petit peu donc donc ben je voilà je suis inquiète donc j'essaye de me renseigner et d'avoir des infos mais c'est vrai que c'est pas c'est pas typique donc je me suis acheté l'oracle G je sais pas si vous le connaissez ceux qui sont je sais pas si je peux vous poser ici je me suis aménagée une petite table pour moi en fait quand je quand je supporte plus mes enfants peut-être là ce sera mieux quand je supporte enfin je dis je supporte plus mes enfants c'est pas une question de les supporter mais quand ils sont pénibles ou qu'ils ont mis la télé trop fort ou quoi que ce soit moi ça me tape un peu sur les nerfs et donc je viens très facilement dans ma chambre pour avoir du calme et du coup j'ai décidé que comme j'aime bien faire des tirages de cartes assez régulièrement ça me détend ça me fait du bien j'aime bien ça du coup je me suis installée ça dans ma chambre et donc l'oracle G c'est celui-ci donc le dos de carte il est comme ça et les cartes elles sont là voilà elles sont dessinées à la main je trouve ça trop bien il y en a plein que j'ai pas encore eu qui sont pas encore sortis dans mes tirages mais bon celui de ce matin je l'ai pas trop compris il était hyper contradictoire après j'étais pas hyper bien concentrée donc je pense que c'était probablement dû à ça je vais probablement le refaire d'ailleurs mais voilà pour pour les nouvelles du coup je m'étais commandé ça quelques jours avant mon sac et je l'ai reçu en même temps donc je suis très contente du coup là je vais vous laisser je vais aller manger je vous reprendrai probablement demain je pense maintenant et bien bonjour je vous prends on est dimanche on est dimanche il est midi 56 je suis en train de faire un manger dimanche un pas à l'arrache on m'a pas d'horaire je suis encore en pyjama comme vous pouvez le constater c'est abusé je suis absolument pas coiffée parce que cet après-midi je vais faire ma coloration pour reprendre les racines donc voilà ça va être le programme de la journée il faut aussi que je bosse mon dossier hier il faut que je vous montre parce que je suis trop contente hier mon frère est venu il avait besoin de moi pour faire son son CV sa lettre de motivation et pendant que moi je faisais son CV sa lettre de motivation lui il a posé mes tringles donc j'en ai une ici c'est échange de bons procédés en fait bonjour bonjour je suis en train de dresser le couvert et donc ici aussi je suis trop contente ça fait propre en fait par rapport à mes rideaux qui étaient accrochés à l'arrache avant franchement ça fait propre et du coup il m'a dit qu'il allait essayer de trouver une scie circulaire et on va essayer de faire des plans de travail de cuisine nous-mêmes comme ça au moins on dérange personne et ce sera fait donc voilà du coup Elsa m'a proposé de s'occuper des poissons-pamés donc comme ça je peux gérer mon vlog en attendant donc en fait je ne vous ai pas repris depuis jeudi donc forcément il s'est passé des choses on est dimanche donc c'est logique alors jeudi je suis restée à la maison toute la journée je n'étais pas au top de ma forme du coup non c'était mercredi que je n'étais pas au top de ma forme jeudi c'était à cause de la grève des trains donc ça va on a passé une journée je n'étais pas trop mauvaise oui mais j'ai passé une journée pas trop mauvaise du coup vendredi retour à Paris je devais y aller pour aller rejoindre mes collègues parce qu'on devait travailler notre dossier de formation notre dossier d'examen pardon ensemble je reste bah oui il en reste plein et ça vient faire la découverte qui reste de chocolat de Noël alors qu'il y en a au moins 3 sachets bon désolé je vous reprends dans ma chambre parce que par là bas c'est un peu compliqué c'est un peu il y a Adam et Marceau qui sont très excités donc je pense que je vais d'ailleurs devoir sévir parce que sinon ça ne va pas le faire donc je suis dans ma chambre je n'ai même pas fait mon lit encore c'est la cata donc je vous disais que vendredi je suis partie à Paris rejoindre mes collègues en fait puisqu'on devait travailler notre dossier d'examen ensemble et comme on n'avait pas cours on avait prévu de se retrouver un peu plus tard que d'habitude on ne se mettait pas la pression donc moi je m'étais dit au lieu de prendre le train de 8h19 je vais prendre celui de 9h19 donc j'arrive à la gare et là je vois 30 minutes de retard annoncée je me dis c'est pas vrai c'était pas mon jour donc je m'installe dans le hall de la gare j'avais une place assise j'étais très bien et à un moment mon téléphone sonne et là je vois bah c'était écrit Pascal en fait alors Pascal pour situer ceux qui n'arrivent pas à visualiser c'est l'intervenant de ma formation à qui j'avais demandé pour faire un stage qui m'avait dit qu'il était très intéressé mais qu'il ne pourrait probablement pas me rémunérer en fait et donc en fait il m'a rappelé vendredi pour me demander où j'en étais dans ma recherche pour savoir si j'avais eu des infos par rapport à l'indemnisation du stage etc et il m'a dit qu'ils avaient beaucoup de projets pour l'année 2023 et que du coup si j'étais toujours intéressée c'était bon pour eux quoi donc grosse grosse nouvelle je suis je ne sais pas comment vous le dire mais autrement je suis ravie voilà c'était mon premier vœu de stage j'y tenais énormément et au final ça s'avère se mettre en place c'est juste le top en fait tout tout ce que je mets en place depuis depuis bientôt un an tout se réalise comme j'espérais que ça se réalise en fait donc il faut que ça continue il faut que ça continue j'espère que d'un point de vue sentimental aussi ça évoluera dans une bonne direction aujourd'hui voilà je suis rassurée de me dire que j'ai mon stage alors j'en parle pas sur Instagram parce que en fait on était plusieurs collègues à avoir postulé à ce stage ma collègue Rebecca avait postulé et bon Rebecca elle a trouvé son stage donc du coup j'ai pu lui en parler il n'y avait pas de problème mais j'ai une autre de mes collègues Elena qui elle aussi a postulé et qui n'a pas encore eu de retour alors que moi j'ai déjà eu un entretien etc et donc il m'a dit je veux pas qu'elle l'apprenne autrement que par mois donc je préférais que t'en parles pas pour l'instant le temps que moi j'ai le temps de la contacter et de voilà de la mettre au courant quoi donc du coup je n'en ai pas parlé au sein de ma formation même si voilà je sais que enfin je ne pense pas être en formation avec des langues de vipère donc je j'aurais pu en parler en disant vous ne dites rien mais ce n'est pas mon principe je n'aime pas faire ça donc j'ai préféré ne rien dire pour l'instant j'en ai parlé juste à mes deux copines Rebecca et Fatimata et en fait pour les autres je n'aime pas faire ça mais pour le moment je fais comme si je n'avais pas trouvé en même temps il n'y a rien d'officiel je n'ai rien signé c'est un accord verbal je dois avoir un autre entretien normalement la semaine prochaine et c'est suite à ça qu'on signera donc voilà du coup je suis très contente là c'est cette semaine parce que là on est dimanche donc demain on entame une nouvelle semaine qui se clôturera par l'avant-première du film alibi.com 2 donc où j'emmène les enfants et où j'espère que l'équipe alors j'ai demandé au cinéma on m'a répondu que l'équipe sera au complet donc ça voudrait dire Elodie Fontan Tarek Boudali Julien Ruti et Philippe Lachaud je serai tellement contente qu'ils soient là tous les quatre Elsa elle enfin voilà elle c'est Elodie Fontan à fond les ballons et Philippe Lachaud elle est grandement fan de Philippe Lachaud évidemment Marcel lui comment ? je commence à un député enfin des il faut pas les retourner trop souvent oui mais en fait j'en ai que j'ai pas retourné depuis que toi tu ok ça se dé ouais il se démonte quoi et bah tu les retires du feu j'arrive donc Marceau évidemment c'est Tarek comme c'est Tarek moi c'est un peu tout le monde je dois dire bon je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder Tarek quand je le vois mais mais j'apprécie tout autant de voir Philippe Lachaud même Elodie Fontan je suis ravie de pouvoir la voir pour la première fois en vrai donc voilà ça va être un grand jour après moi j'y retournerai le 6 février avec ma copine Sandra au grand Rex j'ai vraiment vraiment hâte là ça va être avec les enfants après ce sera avec une copine donc évidemment deux salles deux ambiances c'est pas du tout la même chose mais je suis très contente et entre temps enfin entre temps vendredi vendredi soir je sors avec mes copines Pris et Aurore on va aller prendre un verre pour fêter la nouvelle de mon stage donc je suis très contente voilà bon je vais aller terminer de faire le repas puis je vous reprendrai ce soir je pense pour clôturer ce vlog alors probablement avec la coloration fête comme ça je le montrerai ce soir je vous le mettrai en ligne demain matin j'avais une autre vidéo aussi que j'ai que j'avais tourné mais que je vais retourner donc je sais pas quand encore on verra mais peut-être demain soir et du coup je vous la mettrai en ligne mercredi peut-être faut que je vois mais en tout cas là pour l'instant je vais aller faire manger bon et ben je vous reprends avec la coloration fête mais on est mardi donc le week-end est passé je n'ai pas monté le vlog je ne l'ai pas mis en ligne là il est 9h et les enfants sont tous partis à l'école moi je n'ai pas cours aujourd'hui donc je reste à la maison ce matin je vais faire alors là tout de suite je vais vous tourner la fameuse vidéo puisque j'ai du temps j'en profite ensuite je vais la monter et pendant qu'elle sera en train de charger je vais continuer mon ménage et cet après-midi je me mets à fond sur mon dossier puisque c'est quand même très important que j'avance dedans il est un peu compliqué à faire ce dossier donc là il me reste deux semaines à peine deux semaines en fait il me reste à peine deux semaines en fait puisque je le rends le 6 au plus tard le 6 au matin donc bon moi je me suis fixé le 5 au soir pour être sûr mais mais ouais il me reste plus tant que ça une semaine et demie donc non non il faut que je bosse beaucoup d'autant que demain matin j'ai rendez-vous à la sécu en plus donc il faut que j'aille à Creil bon je vais y aller en train je vais pas prendre la voiture de mon frère mais mais j'espère que je vais avoir un train rapidement pour revenir parce que ça c'est pas gagné enfin il y en a pas beaucoup au départ de Paris mais peut-être qu'il y en a plus au départ de Creil je ne sais pas on verra je dois appeler là j'attendais parce que quand j'ai commencé le vlog il n'était pas tout à fait 9h j'attendais 9h pour appeler la mairie pour savoir pour le stage d'Elsa parce que ça fait 3 jours qu'elle essaye d'appeler et qu'on lui dit faut rappeler demain faut rappeler demain faut rappeler demain elle a appelé vendredi c'était fermé elle a rappelé samedi matin on lui a dit faut appeler lundi parce que la personne elle est pas là elle a rappelé lundi on lui a dit bah elle est désolée elle est partie il faudra rappeler demain donc elle elle a appelé on se retourne de l'école en fait hier donc moi je vais appeler là ce matin on avait fait une demande au grand Rex parce que elle elle voulait absolument faire son stage dans le milieu du cinéma moi je me suis renseignée auprès des intervenants de ma formation etc et tout le monde me dit oh là là c'est délicat de prendre quelqu'un le temps d'eux une semaine tu vois effectivement je peux concevoir que ce soit compliqué maintenant c'est vrai que j'ai pas pensé à demander à Flore ma dernière intervenante avec qui j'ai eu un très très bon feeling j'aurais j'aurais beaucoup aimé aussi faire mon stage avec elle d'autant qu'elle elle travaille dans la télévision et non pas dans le cinéma et moi qui étais pas du tout attirée par la télévision honnêtement elle m'a conquise vraiment j'ai trouvé ça en tout cas le magazine je sais pas si vous regardez des émissions magazine genre ça commence aujourd'hui c'est dans l'air qu'est-ce qu'il y a encore on a parti duquel elle nous a parlé c'est à vous enfin il y en a plein des magazines en fait et donc en fait on a parlé de ça toute la semaine et franchement c'était vraiment bien vraiment vraiment bien aujourd'hui et demain on devait avoir des cours sur la télé-réalité alors très honnêtement ça ne nous intéressait pas je suis pas la seule mais enfin j'aurais bien aimé entendre ce qu'elle avait à en dire par curiosité mais le milieu c'est vraiment pas un milieu qui m'attire en fait donc on n'a pas cours finalement l'intervenante s'est désistée donc tant pis donc c'est pas très grave de toute façon j'ai vraiment pas l'intention de travailler dans ce milieu donc c'est pas une fin en soi et puis ça nous donne plus de temps pour bosser notre dossier donc comme ça au moins c'est clair sur ce je vais vous laisser je vais clôturer ce vlog maintenant puisque je vais le monter après avoir monté l'autre vidéo enfin bien que je vais peut-être vous mettre le vlog en ligne d'abord et ensuite l'autre vidéo mais je vais tourner en tout cas l'autre vidéo maintenant et puis après je vais attaquer tout ce que j'ai à faire je suis pas sûre enfin je suis pas débordée aujourd'hui à part mon dossier d'examen donc chaque chose en son temps et je commence maintenant voilà donc je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous a plu c'était pas transcendant je vous ai fait 3 séquences face cam donc c'était pas non plus très riche on va dire mais mais c'est vrai qu'en ce moment je suis tellement débordée j'attendais tellement cette reprise de vlog et au final j'ai tellement de mal à la gérer mais bref je fais au mieux donc j'espère que vous m'en voudrez pas je vous fais des gros bisous en tout cas et je vous dis à très bientôt ciao m m Sous-titrage ST' 501